le décès ce jour 28 juin 2014 de M. Daouda Gallo, ancien journaliste, ancien président du Conseil supérieur de la communication, ancien ministre de l'information, ancien ministre des affaires étrangères. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Issoufou Mahmoudou, a comme vous le savez prépare au 23e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenue du 26 au 27 juin 2014 à Malabo. Dans la capitale équato-guinéenne, les chefs d'État et de gouvernement ont débattu du thème agriculture et sécurité alimentaire. Le but est de donner une nouvelle impulsion à ce secteur essentiel de l'économie africaine. Le film complet de ce déplacement du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Mounigado et Khadija Thassa. Jeudi 26 juin 2014, il était 10h18 exactement, quand l'avion présidentiel atterrissait sur l'aéroport international de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahmoudou, à la tête d'une forte délégation ministérielle et de plusieurs autres personnalités, a été chaleureusement accueilli par le ministre équato-guinéen de l'aviation civile avant de saluer les ambassadeurs nigériens à Abuja, Dadis Abeba, le consul honoraire à Malabo, mais aussi des membres du gouvernement nigérien ayant pris part aux réunions préparatoires de ce soumis. Dans une ambiance empreinte d'animation artistique et culturelle accompagnée de danses et chants reflétant la tradition bantou, le chef de l'État a été ovationné par une grande foule parmi laquelle une forte colonie nigérienne résidant en Guinée équatoriale. Peu après cette brillante animation à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est dirigé directement vers le centre de conférence où devaient se tenir les assises du 23e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a enregistré la participation de 54 pays africains. Après plusieurs interventions des dirigeants de cette institution, dont entre autres celle du président mauritanien, également président en exercice de l'Union africaine, du président de la République équato-guinéenne Théodoro Obiang Nguema, le président de la République du Niger, Isufou Mahamadou a saisi cette opportunité pour expliquer les différentes stratégies développées dans son programme 3M. Un programme qui cadre parfaitement avec le thème central de ce sommet à Malabou, agriculture et sécurité alimentaire. Le premier axe, au Niger, nous sommes très fortement engagés dans la mise en œuvre de ce programme, dans la mise en œuvre des engagements qui ont été plus d'advocats de ce programme. Nous mettons en œuvre depuis 2012 une initiative très originale que nous appelons l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative comporte plusieurs axes. Le premier axe, bien entendu, porte sur l'accroissement des productions agro-souro-pastorales à travers l'amélioration de la productivité. Cela suppose bien sûr que nous puissions mettre à la disposition des producteurs des intrants, des émences améliorées, des engrais, du petit maquereur agricole, des pesticides. Mais au-delà de ça, ce qui est important, ici, pour faire les conditions de l'accroissement de la production agro-souro-pastorale dans un pays aride comme le Niger, c'est la bêtise de l'eau. Parce que nous sommes soumis à des aléas climatiques. Nous avons malheureusement des années récurrentes de sécheresse. Et donc, il faut que nous rendions notre agriculture indépendante des cultures priviales pour que ces sécheresses ne soient plus synonymes de familles. Et c'est ainsi que nous avons décidé de mettre l'accent sur la promotion de l'irrigation. Or, qui dit irrigation, dit eau. Qui dit eau, dit énergie. Par conséquent, il faut que les pays arides qui décident de s'engager dans l'irrigation prennent les conditions de disponibilité de l'énergie à faible coût, afin qu'on puisse faire de l'irrigation compétitive. Donc, le premier axe de notre initiative, accroissement des productions agro-souro-pastorales. Cela passe par la météo de l'eau, cela passe par la disponibilité à l'énergie. Mais pas seulement ça. Il est important également qu'on puisse protéger le premier facteur de production que constitue la terre. D'où tous les efforts que nous sommes en train de faire au Niger pour la défense des sols, pour la restauration des sols, pour la protection de l'environnement de manière générale. Le deuxième axe de notre stratégie porte sur la transformation et la commercialisation des produits agro-pastoraux. Cet axe nécessite de mettre en œuvre, de promouvoir les infrastructures de communication et en particulier les routes, afin de régler les centres de production au marché. Ensuite, nous avons aussi comme autre axe la lutte contre la malnutrition et le développement de la résilience des populations. Donc, avec l'initiative troisième, nous sommes en train d'enregistrer beaucoup de réussite. Et dans quelques années, plaise à Dieu, le Niger, qui est un pays aride, comme je l'ai dit, va être dans une situation telle que les sécheresses ne seront plus synonymes de famille. Voilà, monsieur le Président, de manière résumée, ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu faire part au sommet de l'expérience nigérienne en matière de développement agricole, en matière de développement agro-pastoral. Je vous remercie, monsieur le Président. Il faut retenir pour l'essentiel de ces différentes interventions que les chefs d'État de l'Union africaine ont mis l'accent sur le développement de l'Afrique à travers l'agriculture pour permettre à ce continent d'assurer son autosuffisance alimentaire. La deuxième journée de ce sommet a permis également au Président Isfou Mahamadou d'échanger avec ses homologues africains. Il s'agit du Président d'Ibrahim Boubacar Keita du Mali, de Idriss Déby du Tchad, Yaïboni du Bénin, mais aussi de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines. Je suis venue avec mes collègues au sommet de l'Union africaine et nous sommes ravis d'être ici. Nous prenons souvent cette opportunité de mener des réunions avec nos partenaires bilatérales pour parler un peu des préoccupations et bien sûr des buts communs que nous avons. Cette réunion a été très fluctueuse. Nous avons parlé un peu de la sécurité de la frontière et nos programmes de développement que nous menons ensemble. La fin de ce sommet au palais de conférence de Sipopo Malabou a été marquée par la prise de plusieurs décisions importantes. Les chefs d'État africains ont décidé d'augmenter de 10% les investissements dans l'agriculture dans le but de lancer le développement agricole dans le continent. En marge toujours de ce sommet, le président Isfouma Amadou s'est rendu au consulat honoreur du Niger-Amalabou où il a été accueilli par la communauté nigérienne résidant en Guinée équatoriale. Il a profité de cette occasion pour visiter le bureau de ce consulat. Avant de regagner Niamé, le chef de l'État a tiré un bilan satisfaisant de ce sommet. L'Union africaine a consacré l'année 2014 comme étant l'année de l'agriculture et c'est tout naturellement que le thème de ce sommet a porté sur ce secteur. Et le Niger a une très bonne expérience qui est appréciée par tous les autres pays et ce sommet a été l'occasion pour nous de présenter nos propositions, nos idées sur le développement agricole en Afrique. Rappelez-vous aussi qu'il y a 10 ans, en 2003, à Maputo, l'Afrique s'est fixé des objectifs en matière de développement agricole. Le premier objectif, c'est de soutenir un taux de croissance du PIB agricole de 6% chaque année. Et le deuxième objectif, c'est que chaque pays africain doit consacrer 10% de ses ressources budgétaires à l'agriculture. Donc ce sommet a été l'occasion d'évaluer un peu la mise en œuvre de ce programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique et de proposer des perspectives. Et je pense qu'au niveau de l'ensemble des États, nous avons décidé de poursuivre les actions afin que l'Afrique puisse s'auto-suffire au plan alimentaire et peut-être même envisager les exportations. Parce que comme on le sait, ailleurs, si je prends l'exemple des pays développés, c'est des pays qui se sont développés à partir des excédents qu'ils ont pu dégager de l'agriculture et qu'ils ont investis dans le secteur industriel. Mais l'Afrique doit faire l'inverse. L'Afrique qui regosse des ressources naturelles doit se servir des excédents dégagés à partir de l'exploitation des ressources naturelles, le pétrole, l'uranium, etc., pour développer l'agriculture. C'est le sens que nous donnons à l'initiative 3e au Niger, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et nous avons pu faire part, comme je l'ai dit, de cette expérience à l'occasion de ce sommet. Le sommet a abordé aussi d'autres questions. Par exemple, la question de l'agenda 2063. Il s'agit de définir des perspectives pour le continent, des perspectives du développement économique et social, des perspectives politiques pour les 50 années à venir. Par rapport à ça, il y a des propositions qui sont faites à court terme. Ce qu'on appelle le court terme ici, c'est 10 ans. Alors que dans d'autres secteurs, le court terme, c'est 1 an, c'est 2 ans. Mais ici, le court terme, c'est 10 ans. Ensuite, le moyen terme, c'est 10 à 25 ans. Et le long terme, c'est 25 à 50 ans. Par rapport à ça également, les perspectives ont été tracées relativement, par exemple, au renforcement du panafricanisme et de l'unité du continent, relativement à la poursuite des efforts pour que l'Afrique prenne son destin en charge. relativement au développement, au renforcement de la démocratie, au développement humain, etc. Et nous avons aussi évoqué, à l'occasion de ce sommet, la question du programme post-2015. Vous savez qu'il y a eu les objectifs du millénaire pour le développement qui prennent fin en 2015. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après 2015 ? Là aussi, une position africaine a été adoptée qui sera également débattue au niveau des Nations Unies. Comme ça, l'Afrique n'ira pas en ordre dispersée sur cette question importante. Il y a eu beaucoup d'autres thèmes sur le climat, sur le développement, mais surtout aussi sur la sécurité, qui est une préoccupation pour beaucoup de régions africaines, pour le Sahel, pour l'Afrique centrale, pour le Congo, etc. Et là, je crois que de plus en plus, les chefs d'État africains sont conscients du fait qu'après 50 ans d'indépendance, il est temps que l'Afrique prenne en charge son destin, que l'Afrique prenne en charge sa sécurité, que l'Afrique cesse de sous-traiter sa sécurité aux puissances extérieures. Il a été donc convenu de mettre en oeuvre la capacité africaine de réaction immédiate aux crises, la CARIC, en attendant la mise en place de la force en attente de l'Afrique. Vous voyez, les sujets sont très divers, et donc on peut se féliciter des conclusions auxquelles on est parvenu à l'occasion de ce sommet. Et en marge de cela, j'ai eu le plaisir de prendre contact avec les Nigériens qui se sont rassemblés au consulat honoraire du Niger. C'est après cette conclusion pleine d'espoir pour le développement de l'agriculture africaine que le président de la République, chef de l'État Isufou Mahamadou et sa délégation Antiquiti, la Guinée équatoriale, où ces sommets de l'Union africaine de Malabou a gagné son pari. Au pays, le procureur adjoint de la République a tenu un point de presse ce matin dans les locaux du palais de justice de Niamey. Un point de presse relatif au trafic d'enfants qui défraye la chronique ces derniers jours. Merci donc, Mesdames et Messieurs, de l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur ce dossier relatif au trafic de bébés. Le bureau du procureur se serait bien gardé en fait de communiquer sur cette affaire. Nuit était un peu les certaines interventions d'ici et ça et là, tendant à diriger l'opinion vers un autre sens. En fait, c'est très délicat parce qu'il s'agit d'un dossier qui touche à une valeur cardinale de la société nigerienne, c'est-à-dire la famille. Mais puisqu'il faut bien éclairer l'opinion et lui donner la véritable version, donc il était nécessaire à l'opinion comme on l'a fait ce matin. De quoi s'agit-il exactement ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques mois, au mois de janvier je pense, un jeune homme de la place avait annoncé une information selon laquelle il y avait un trafic d'enfants, de bébés, entre le Nigeria et le Niger et que certaines familles nigeriennes seraient impliquées. Aussitôt donc, la police judiciaire de Niamey, qui avait été saisie ou en tout cas instruite pour diligenter l'enquête, a mené un certain nombre d'investigations, aussi bien au Niger qu'au Bénin et au Nigeria. bien sûr, dans le cadre qui nous lie avec ces états. C'est donc ce travail laborieux, meticuleusement, patiemment et obstinément accompli par la police qui a abouti à cette vague d'arrestations que vous connaissez. 31 personnes arrêtées pour des infractions diverses qui vont de la supposition d'enfants au faux et aux déclarations messangères. Ces différentes infractions que nous allons analyser une à une sont d'abord la supposition d'enfants, comme je l'ai dit, qui est une infraction qui est très rare, en tout cas très peu courante à ma connaissance. Il y a eu un seul cas jugé à l'intérieur du pays. C'est une infraction qui est prévue par l'article 248 du Code pénal d'une peine qui va de 2 ans à 8 ans et qui qui veut dire que c'est une mère à qui on attribue une maternité ou un enfant qu'elle n'a pas accouché. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous avez un enfant que vous déclarez avoir accouché alors qu'en réalité vous ne l'avez pas accouché, c'est cela qui s'appelle supposition d'enfants au regard de l'article 242 du Code pénal. On a essayé de dire quelque part que le dossier est vide, il n'y a pas de preuves, mais je tiens à préciser qu'il s'agit que nous sommes encore au sein de l'enquête et au sein de l'enquête on ne peut pas parler de preuves. Mais nous avons un certain nombre d'indices qui nous permettent de déduire qu'il est possible que cette infraction soit établie. Quels sont ces indices ? D'abord, toutes les femmes interpellées aucune de ces femmes interpellées ne présente avant son accouchement une grossesse apparente. Aucune de ces femmes interpellées n'a effectué de consultation pré-natale au Niger. Toutes les femmes auraient accouché de leur bébé au Nigeria. Tous les bébés sont rentrés au Niger par la route. alors même qu'au mois de leur consultation ces femmes ont fait les voix et viennent en avion. Vous allez me dire vous allez être surpris parce que c'est même lorsqu'il y a le bébé qu'il fallait peut-être prendre l'avion pour qu'il souffre moins. Mais il ne peut pas en être ainsi parce que les enfants n'ont pas de papiers. Et quand vous devez passer par l'avion il faut nécessairement présenter des papiers. Ensuite toutes ces femmes peut-être à l'exception de nous ont accouché de jumeaux comme par enchantement. Garçon-fille 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 quand vous analysez sur les familles interpellées quand vous analysez deux familles il y a deux familles qui totalisent dix bébés. Vous conviendrez bien avec nous que c'est assez curieux. Nous avons énormément d'indices je peux vous citer encore une dizaine d'indices toutes ces femmes ont eu quatre rendez-vous avec la personne qui est chargée de les accoucher au Nigeria toutes ces femmes ont accouché à leur quatrième rendez-vous toutes ces femmes ont bénéficié d'un certain breuvage qu'elles devraient prendre durant les neuf mois etc. il y a énormément d'indices qui nous permettent de dire aujourd'hui que l'infraction et que ces effets peuvent être qualifiés de suppositions d'enfants. Alors en ce qui concerne le faux le faux public et les déclarations messangères il s'agit ici d'infractions qui sont prévues par les articles 152 et suivants du port pénal d'une peine maximale de 10 ans parce que ce que je tiens à préciser c'est que toutes ces familles impliquées dans cette affaire se sont fait établir des actes de naissance pour leurs enfants au Niger ce qui est faux naturellement puisque ces enfants sont nés au Nigeria en tout cas ils sont supposés les femmes sont supposées avoir accouché au Nigeria il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des actes de naissance établis au Niger donc il y a forcément un faux quelque part alors je vous parlais de 31 personnes arrêtées sur ces 31 personnes il y a un certain nombre de personnes qui étaient suspectées d'avoir commis ces actes faux d'avoir posé ces actes faux ces personnes ont été relâchées parce que à la lecture des résultats de l'enquête on ne peut rien leur reprocher a priori puisque ces personnes ont signé ces actes sous la base des déclarations qu'ils ont reçues ou en tout cas des actes que la loi leur demande d'exiger au moment où ils signent ces actes je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre parce que en matière d'actes des actes civiles vous n'êtes pas comptable des déclarations qui peuvent être contenues dans l'acte celui qui fait ces déclarations celui qui va assumer en application de la texte 155 du code pénal c'est cela qu'on appelle la déclaration mensongère c'est pour cela que sur les 31 personnes déféreuses au parquet 18 ont été poursuivies pour ces infractions de suppositions d'enfants de faux et d'usage de faux et également de déclarations mensongères parce que je dois préciser également que certaines familles ont fait usage de ces actes puisque certains de ces enfants ont voyagé des papiers des nationalités ont été établis pour ces enfants des passeports ont été établis pour ces enfants donc il y a eu en plus usage de ces actes qui sont manifestement faux alors je pense que au lieu de réfléchir sur la manière de gérer ce dossier pour que ça pour notre peuple à la veille de de ramadan ce n'est pas bien d'aller vers des considérations telles qu'on a entendu ça et là voilà en réalité la véritable version de ces faits l'enquête est en cours un juge d'instruction a été saisi sur les 18 personnes que nous avons poursuivies 17 personnes ont été placées en détention et une personne laissée en liberté et voilà ce que j'avais à vous dire je vous remercie Monsieur le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Dossau Ouassalke Goukari y a visité les réalisations de l'ONG Plan Niger en compagnie du gouverneur de la région Manou Sidou Abiboukara Après son accueil à une dizaine de kilomètres de la ville de Dossau par le gouverneur de la région Monsieur Seydou Zatou Ali qui avait à ses côtés le président du conseil régional Monsieur Himo Munkaila l'honorable sultan de Dossau Jeremko Meydanda Seydou et le responsable des forces de défense et de sécurité le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Monsieur Ouassalke Goukari qui accompagne les cadres centraux de son ministère s'est directement rendu dans le village de Tchembanga commune urbaine de Dossau afin de visiter les différentes réalisations de l'ONG Plan Niger Là après l'accueil par les populations le chef de village de Tchembanga a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au ministre et à sa délégation avant de donner la parole au gouverneur de la région de Dossau Monsieur Seydou Zatou Ali qui a réitéré sa chaleureuse bienvenue aux membres de la mission avant de remercier l'ONG Plan Niger pour ses multiples efforts en faveur des populations de sa région en général et des enfants en particulier notamment dans les domaines de l'éducation de la santé de l'hydraulique et tant d'autres activités qui concourent à leur bien-être Pour le représentant résident de l'ONG Plan Niger Monsieur Johnson bien-aimé c'est un honneur pour la communauté de Tchembanga de recevoir la visite du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement C'est un réel C'est un réel plaisir pour Plan Niger de vous accorder la facilitation de la deuxième haute personnalité après le président de la République dans le domaine de l'hydraulique et assainissement de votre pays pour venir directement chez vous voir vos réalisations et aussi vous encourager à aller à l'avance et encourager aussi les autres communautés à faire de même pour une meilleure vie non seulement pour vous autres mais aussi surtout pour le développement des enfants Quant au ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Monsieur Wasalké Bukhari après avoir transmis les salutations fraternelles des plus hautes autorités de la septième république aux populations à exprimer toute sa satisfaction Ce que nous avons vu sur le terrain est vraiment un exemple palpable de ce que le gouvernement souhaite voir réaliser au profit des populations Le village que nous avons visité n'a pas de problème maintenant d'approvisionnement en eau potable La question de l'assainissement également est pris en charge par les populations elles-mêmes L'ONG les a accompagnés pour leur permettre d'avoir un cadre de vie véritablement sain Et vous avez vu que le village lui-même il est très propre L'ONG intervient également dans le domaine scolaire dans le domaine de la santé et vous avez vu nous sommes allés rendre visite à la case de santé Donc au niveau de l'ensemble des points visités c'est une entière satisfaction La deuxième raison pour laquelle nous sommes satisfaits c'est l'approche de l'ONG Plan Niger Nous avons des interventions des ONG dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement Mais souvent leur intervention ne se fait pas toujours en concertation avec les services publics de l'État s'agissant de l'ONG Plan Niger nous avons constaté de la même manière qu'au niveau de l'administration centrale tout ce qu'ils font nous sommes informés nous avons un dialogue avec eux sur le terrain ils travaillent également en étroite collaboration avec les populations et là véritablement c'est un exemple que nous voulons vraiment montrer à l'ensemble des ONG qui apportent leur contribution dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement Nous repartons très satisfaits de cette visite sur le terrain Ce fut ensuite la visite de différentes réalisations dont un bloc de latrine publique la case de santé en extension pourrait être un CSI de type 1 qui est doté d'un hangar d'accueil un incinérateur une borne fontaine et une électrification à base d'énergie solaire Notons enfin que cette cérémonie qui a été caractérisée par les champs d'animation des jeunes filles de Chambanga a été sanctionnée par la remise d'un témoignage officiel de satisfaction à l'ONG Plan Niger par l'union des comités locaux de développement que M. Ismaël Amadou responsable de l'unité du programme Plan Dossau a dédié à l'ensemble de l'équipe de Plan Niger susciter plus d'engagement chez les acteurs sociopolitiques autour des questions relatives aux droits des jeunes filles au Niger c'est l'objectif recherché à travers l'organisation hier de l'événement dénommé événement mobilisateur sous l'égide de la ministre de la Population de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant L'initiative dénommée événement mobilisateur de plaidoyer en faveur des jeunes filles au Niger vise un engagement plus accru des décideurs politiques et autres acteurs de développement surtout sur la santé sexuelle des adolescentes toujours pas reluisantes Ces adolescentes aujourd'hui représentent un effet un maillon faible en ce qui concerne l'accès à ces droits à la santé sexuelle et de la reproduction En effet ces adolescentes sont confrontées à de nombreux défis dont notamment la pauvreté la discrimination les multiples formes de violences et d'abus d'exploitation La conséquence est que 40% des filles de 15-19 ans sont déjà mères ou déjà enceintes Face à cette situation mon département ministériel a élaboré depuis 2013 un programme intitulé Programme Adolescent communément appelé pour un travail d'arrivée en ZARMA et l'Imin ZARMA ZAMALUNIA en Hausa Pour le coordonnateur régional de l'ONG équilibre et population les normes sociales restent cependant un obstacle de taille ce qui pousse la représentante de l'UNFPA Monique Kleska à inviter au nécessaire partenariat entre état société civile et partenaires techniques et financiers pour une lutte plus efficace en faveur de la jeune fille au Niger Il faut dire qu'une conférence débat sur le mariage et la grossesse précoce a marqué la fin de l'événement A mission de la région de Maradi le ministre du commerce Salaï Sedou a visité le chantier de construction du marché central d'autres précisions avec Mamano Omoro et Moussé Jari Il s'agit de la NM visite des travaux de construction de ce marché depuis leur lancement il y a 18 mois effectué par les autorités au plus haut niveau Le ministre Alma Oumaru n'a pas dérogé à cette tradition en se rendant sur ce chantier ce qui dénote de l'importance qu'accorde le président de la République Essofuma Madou à la réalisation de cet important investissement pour la ville et la région de Maradi Alma Oumaru a été accueilli sur place par les techniciens de la direction régionale de l'équipement les entrepreneurs et les opérateurs économiques de la place Le ministre du commerce et de la promotion du secteur privé qu'accompagne pour la circonstance le gouverneur de la région Abdou Mouman le président du conseil régional Balapate et celui du conseil de ville Kasum Oktar ainsi que les membres de la délégation du Nigeria ayant pris part à la cérémonie du lancement du projet K2M a visité les différents compartiments du chantier tout en s'informant de l'évolution des travaux Elle a noté avec satisfaction le choix de Maradi pour bénéficier d'un tel investissement un choix guidé sans nul doute par le dynamisme commercial avéré de la cité légendaire du Katina et du Gobir Au nom de la population de la ville de Maradi voire de la région toute entière le maire central Kasum Oktar a demandé au ministre Al-Mahoumarou de transmettre toute sa reconnaissance au président de la république pour son implication personnelle à la réalisation du marché central de Maradi qui à terme va jouer un rôle important dans le rayonnement du commerce et le renforcement des échanges commerciaux entre Maradi Kano et Katina Cérémonie de décoration hier de la chargée d'affaires de l'ambassade du Danemark au Niger en fin de mission dans notre pays Mme Winnie Estrap a été citée dans l'ordre de mérite du Niger le compte-rendu de Senisumela Ibrahim et Abdoulaye Hamidou Après trois années passées dans notre pays Mme Petrasen qui s'est investie pleinement durant son séjour a dynamisé les relations de coopération entre le Niger et le Danemark qui est définitivement le Niger une coopération qui remonte à 1914 mais qui a connu son essor en 2011 L'année 2011 c'est-à-dire l'année de votre prise de fonction au Niger cinq mois seulement après le renouveau démocratique de notre pays a été aussi celle qui a vu le Niger accéder au statut des pays partenaires privilégiés du Danemark lui permettant ainsi un accès à des ressources plus importantes directement ou dans les cadres d'initiatives en faveur des pays du Sahel depuis lors vous vous êtes investis avec la discrétion qui vous caractérise pour contribuer à asseoir un partenariat dynamique et fructueux entre nos deux pays qui constituent aujourd'hui un bel exemple de coopération nord-sud c'est un signe de reconnaissance des services rendus à la coopération entre le Niger et le Royaume du Danemark que les autorités nigériennes ont tenu à vous citer dans l'ordre des mérites de la République du Niger que j'ai le plaisir et l'insigne honneur de vous remettre à présent pour la récipiendaire son séjour au Niger a été tellement excitant professionnellement comme personnellement et c'est avec des mots au coeur qu'elle quitte le Niger Cependant je me sens soulagée de laisser derrière moi un fondement solide pour un partenariat au développement entre le Niger et le Danemark pour les prochains cinq ans Madame Peterson quitte donc le Niger pour le Mali en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Royaume du Danemark au Mali pour le Mali